Est-ce que vous saviez comment est-ce qu'on plongeait dans les années 50 ? Non ? Eh bien, on va vous apprendre 2-3 trucs alors. Bienvenue sur Brolloq, aujourd'hui on a le plaisir de vous parler d'une montre historique. Que dis-je ? Une montre historique ? Une montre d'exception, une montre de légende. C'est vraiment le genre de montre qu'on voit qu'une seule fois dans sa vie. Eh bien aujourd'hui, on n'en a pas une, on n'en a pas deux, on en a trois. Voilà, c'est incroyable. Allez, c'est parti pour la fabuleuse histoire de la Blampin Festifasum. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier le collectionneur qui nous a gentiment mis à disposition ces pièces absolument incroyables. On le remercie énormément. Dernière précision, dans cette vidéo, on va confronter l'histoire que raconte Blampin sur sa propre histoire avec une autre version basée sur le travail de Periscope, qui est quelqu'un d'extrêmement reconnu dans le milieu. Vous pourrez retrouver donc tous ces articles en description. Bon, revenons à nos boutons. Au début des années 50, la discipline de l'exploration et de la plongée sous marines en est à ses débuts. On ne sait pas comment s'y prendre pour beaucoup de choses, et notamment pour calculer son temps lorsqu'on est en immersion. Ça peut être utile pour savoir le temps qu'on passe sous l'eau, mais également pour calculer des paliers. Ça, ça pose problème. Eh oui, on le rappelle, mais les montres étanches dans les années 50, ça ne court pas les rues. Et c'est bien dommage, puisqu'il y a pas mal de personnes qui aimeraient bien avoir ce genre d'outil de mesure pour aller plonger. Comme qui, par exemple ? Les militaires, les bidasses, comme toujours. On en revient toujours au même. Et oui, une fois n'est pas coutume, ce sont les militaires qui vont contribuer à l'invention et au développement d'une invention majeure. Comme ça a été déjà le cas pour l'invention de premiers avions réacteurs, les Allemands, ou encore l'ordinateur, c'était les militaires. Et puis surtout, ce genre de véhicules. Alors, qui était derrière ce projet ? Eh bien, on le connaît, c'était ce bon vieux capitaine Bob Maloubier, ce bon vieux briscard, qui a poussé à la création de cette montre. Incroyable, non ? Grand héros de la Seconde Guerre mondiale et surtout fondateur des nageurs de combat, ce qui n'est pas rien quand même. C'est lui qui est allé voir, avec une idée très précise en tête, deux manufactures pour développer une montre de plongée. La première, c'était une manufacture française qui n'avait pas trop bien compris le concept et qui d'ailleurs ne croyait pas du tout à l'avenir des montres de plongée. Donc, je pense pas qu'ils ont dû avoir une grande histoire derrière. Et c'est donc par l'intermédiaire du fournisseur de matériel de plongée, Spiro Technic, prenez le rapport, que ce bon vieux briscard de Bob Maloubier s'est dirigé vers Blampin. Et donc, Blampin va répondre à ses attentes et à son cahier des charges pour proposer ce qui sera la Blampin Fifty Phasum. Oui, alors là, on rencontre déjà une incohérence et que selon Blampin, cette montre était déjà conçue, alors que selon d'autres versions des faits, eh bien, ce n'était pas le cas. Pour resituer, on est au milieu des années 50. Je reste extrêmement flou sur les dates et vous comprendrez pourquoi. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, à quoi ça ressemble ? Eh bien, ça ressemble à ça. Première chose, c'est une montre étanche. Eh oui, il faut aller dans l'eau, donc c'est la base. Deuxièmement, on a une lunette unidirectionnelle. Ça, par exemple, c'est faux. Blampin va communiquer sur le fait que la Blampin était unidirectionnelle, mais il suffit d'avoir un exemplaire d'époque en main, et ça tombe bien, on en a trois, pour se rendre compte qu'il n'y en a pas une seule qui est unidirectionnelle, elles sont toutes bidirectionnelles. Donc la marque, moins un petit peu quand même sur ce qu'elle a fait, et ça, c'est pas terrible. Ensuite, on a une couronne qui va être étanche, mais qui n'est pas vissée, c'est-à-dire qu'il suffit de la déclipser comme ça, là. Ce qui, par la suite, vous le savez bien, a été amené à évoluer pour avoir des couronnes vissées, ce qui, naturellement, garantit une meilleure étanchéité. Petite anecdote, d'ailleurs, quand la couronne est en position ouverte, elle reste quand même étanche. D'ailleurs, en parlant d'étanchéité, le fond de boîte était assez intéressant à l'époque, puisqu'il ne venait pas écraser le joint lorsqu'on le serrait. Il y avait un dispositif bien plus ingénieux, qui permettait de garantir l'étanchéité de la montre. Un système, quand même, en somme toute, bien astucieux. Et on oublie, le plus important de cette montre, la particularité la plus surprenante, c'est que c'est absolument magnifique. Voilà, tout simplement, c'est sublime. Alors que ce soit le cadran qui est absolument sublime, même suivant les versions, on prend les versions avec les points cardinaux, avec des énormes chiffres, ou encore, vous voyez, le logo blanc-pain est appliqué avec une finition dorée, ce qui a vraiment du plus bel effet. Et puis aussi, la lunette, mais s'il vous plaît, mais quelle lunette ? Comment ne pas être déçu des redditions qu'on nous a proposées depuis les années 2000, quand on voit la lunette que c'est vrai dans les années 50 ? Hyper sobre, on a 15, 30, 45, c'est délicieux, ces petits losanges sur le cadran, c'est fou. Et puis encore cette boîte, on a une boîte qui est hyper élancée, avec des cornes bien fines. Et ça, au poignet, ça a une présence de fou, c'est absolument sublime. Et d'ailleurs, on profite d'avoir plusieurs exemplaires en main pour pointer un détail, c'est que sur les premières, le 30 était à l'envers sur la lunette. Sauf qu'on s'est rendu compte que quand on plongeait, on ne pouvait pas lire à l'envers, tout dépend où était la lunette, comprenez ? Et c'est donc plus tard qu'on a remis le 30 à l'envers. Eh oui, il faut le savoir ça. Et une pièce comme celle-ci, avec cette première lunette avec le 30 qui était dans le mauvais sens, il y en a un peu moins de 10 connues dans le monde, qui est quand même pas beaucoup. Et on comprend une fois de plus pourquoi on préfère les montres vintage aux montres modernes. C'est pas mieux, c'est juste que ça a plus de chaleur. On a un plexi qui va donner un relief au cadran. Puis même, les matériaux utilisés à l'époque sont beaucoup plus chaleureux. Ça a une présence, ça a une âme que n'a pas les montres modernes qui sont beaucoup plus froides. Voilà, ça c'est un truc de fou. Puis elles sont toutes uniques en plus. Ça c'est bien. Et voilà, maintenant vous savez à quoi ça ressemble la reine des plongeuses. Eh oui, parce qu'on parle souvent de la Submariner comme étant la montre de plongée. Mais à la différence près, que la Submariner, il y en a eu énormément. Alors que ces montres-là, on en parle beaucoup moins parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et qu'elles coûtent extrêmement cher aussi. C'est beaucoup moins abordable qu'une Submariner. Mais j'insiste sur un point. La Fifty Five Zone, dans le monde de la collection, c'est vraiment la reine des plongeuses, toute catégorie. Honnêtement, nous qui sommes fans de la Submariner, ça donne très envie. Alors bien sûr, l'histoire a pu s'arrêter là. Mais non, pas du tout. Ça a continué pour rendre cette montre encore plus légendaire. Comment ? Je vais vous montrer. Ça marche pas, hein ? La Navy. Ces montres-là, elles sont parties faire un petit tour aux USA, au poignet des plongeurs de la Navy. Et ça s'est plutôt bien passé, puisque à l'époque, des montres qui étaient fiables, étanches et robustes, on n'avait pas 50. Donc là, Blampin, elle a tout de suite fait sensation auprès des plongeurs de la Navy. Et c'est à ce moment-là, aux Etats-Unis, qu'on a vu apparaître des exemplaires les plus recherchés. Avec, par exemple, la Festifasum 1000 Specs. Une montre résolument militaire, qui avait pour particularité d'avoir une pastille d'étanchéité à 6 heures. Et pourquoi ? Eh bien parce que comme ça, avant de prendre la montre pour aller plonger, les plongeurs pouvaient vérifier ou non si la montre était étanche, puisque si la montre prenait l'humidité, la pastille changeait de couleur. Vous usez ça. Bon, et puis honnêtement, d'avoir ça au poignet, c'est juste incroyable, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on parle tout le temps des mêmes montres, Nautilus, Royal Oak et compagnie, mais une Blampin, un Festifasum 1000 Specs, c'est quand même un autre univers, quoi. Ça fait partie des grosses pièces du musée du Louvre, si on veut, en comparaison. Déjà, c'est magnifique, et de deux, c'est une histoire absolument monumentale. On peut aussi parler des fonds de boîte de ces montres-là. Sur certaines versions, vous pouvez retrouver le fond de boîte où c'était marqué. Si vous retrouvez cette montre, ramenez-la à un dépositaire militaire le plus proche de chez vous. C'est quand même super drôle de l'avoir ça sur des montres. Dans ce genre de pièces ultra rares et militaires, on peut également parler des Tornec Reville. Tornec, c'est un distributeur aux Etats-Unis qui a importé les Blampins et qui les a proposés à la Navy. Ça, c'est des exemplaires qui sont ultra rares. Et on a une super anecdote avec ça, c'est que récemment, aux Etats-Unis, un particulier a acheté un box aux enchères, chose qui se fait là-bas couramment, et il a trouvé dedans une Tornec Reville. Il a payé quelques centaines de dollars pour le box. Il a trouvé cette montre, il l'a mise aux enchères à 100 dollars, et il l'a vendu plus de 100 000 dollars. C'est quand même un sacré bénéfice. Ah ouais, c'est pas mal, parce que nous, si tu achètes un box aux enchères, à la rigueur, tu vas trouver des boîtes de sardines périmées et les gros trouées de ton grand-père, ce qui fait quand même beaucoup moins rêver, quoi. C'est pas grave, hein ? Et pour revenir sur le nom Tornec Reville, Reville, si vous ne le savez pas, c'était l'ancien nom de Blampin. Pourquoi ? Parce que Blampin était situé à Villeray, et Villeray en anglais, ça fait Reville. Vous comprenez un peu le... Ensuite, on a une version qui est impérativement à connaître, c'est la Norad, pour les connaisseurs, ou alors la No Radiation. Et ça, cette version, d'où elle vient, c'est bien simple. Dans ces montres-là, dans les premières Fifty Phasum, on avait des index à charger au radium. Et le radium, c'est pas terrible comme matière, c'est pas très bon à la santé. Les militaires, ils n'en voulaient pas, ils avaient du Prometium 147, qui était beaucoup moins nocif que le radium, sur ces versions-là. Et pour les versions civiles, les civiles avaient peur d'avoir du radium, et par conséquent, pour rassurer ses clients, lorsque Blampin a mis du tritium sur ses cadrans, dans les index, une matière beaucoup moins nocive, eh bien, ils ont mis un logo No Radiation, par la radiation, pour rassurer ses clients. Et c'est quand même ouf d'imaginer qu'ils ont mis ça sur le cadran. Ça donne des exemplaires absolument fabuleux, et très rares et très prisés par les collectionneurs. Oui, oui, d'ailleurs, très intéressant, la pastille d'étanchéité et le logo No Radiation, qu'on retrouve sur ces montres-là, ont été repris par la Rédition en plastique, Blampin Swatch, ce qui se fait un petit détail sympathique à avoir sur ces montres-là. Pas pour autant qu'il faut les acheter, on a fait une vidéo dessus, rappelez-vous-en. Il y a eu plein d'autres versions de la Fifty Phasum, en fait, c'est très compliqué à documenter, puisqu'il n'y a pas de documentation. Et deuxièmement, Blampin produisait à la demande. En fait, il y a des Blampin qui étaient avec Aqualung, qui était un fournisseur de matériel épongé, mais il y a eu plein d'autres versions. On pense notamment à la double signature Blampin Lip, puisque Lip était le revendeur de Blampin en France. Eh oui, il faut le savoir. Malheureusement, l'histoire de la Fifty Phasum s'est arrêtée à la fin des années 70, en 1980, lors du rachat de Blampin, par la maison Frédéric Piguet. Il aura fallu attendre 1999 pour que Marc Hayek relance une réédition de la Fifty Phasum. Mais quelle relance et quelle déception du regard qu'on a en 2023. À l'époque, c'était très bien. Mais aujourd'hui, le regard qu'on a sur les rééditions, bah, c'est pas terrible, parce qu'on est quand même très, très loin de l'original. Ça sent en termes de dimension, de proportion. Et du coup, on est quand même un petit peu déçus. À l'époque, c'était superbe d'avoir ressenti la Fifty Phasum, et surtout, ils ont fait quelque chose, et ça, on l'a pas précisé, mais c'est que dans les années 50, Blampin, c'est de la haute horlogerie. C'est pas des montres de plongée. Mais ils étaient bien contents de le faire, parce que ça faisait pas mal de business. Au début des années 2000, Blampin a choisi de ressortir cette icône en mêlant son savoir-faire dans la haute horlogerie, qui a donné lieu à des modèles absolument fous. Je pense à la X-Fatum, qui est une montre avec profondimètre intégrée, mécanique, qui est en termes de conception, quelque chose d'absolument fou. Voilà. Et ça, il faut quand même le savoir, ils ont aussi fait une Blampin Fifty Phasum avec un tourbillon. Bref, ils ont décliné ça dans plein de versions, mais en oubliant le plus important, le design de la montre. C'est-à-dire qu'ils ont fait des mélanges haute horlogerie de fous, en passant à côté de ce design de fous. Ils avaient un diamant brut entre les mains, et là où, en tant que passionné en 2023, parce que oui, en début 2000, on n'avait pas les mêmes attentes qu'aujourd'hui, on aurait rêvé voir juste une réédition, un copier-coller de cette montre-là. Ça aurait été une montre absolument folle, mais non, ils ont décidé d'en faire autre chose. Nous, ça ne nous touche pas personnellement. Il y a forcément une clientèle pour, et tant mieux pour eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Rolex explose tout avec la Submariner. C'est que si vous prenez une 5512 de 1960 et que vous prenez une Submariner de 2023, côte à côte, on voit bien qu'il y a un respect de l'ADN, du design, qui n'est à notre sens pas du tout le cas, sur, en fait, énormément de maisons d'horlogerie, et notamment, malheureusement, Blampin. Ah oui, oui, on passe à côté du sujet principal de la vidéo, pourquoi et comment Blampin ment sur son histoire et ment du coup à ses clients. En effet, basé sur les travaux de Periscope, et je le répète, c'est vraiment une référence dans le milieu, il semblerait que Blampin ment un peu sur son histoire, et notamment sur les dates. Et oui, si vous allez sur le site de Blampin, vous allez voir qu'il se targue d'avoir sorti la Fifty Phasome en 1953, ce que dément formellement Periscope, et en plus, il va étayer son argumentation et des documents, c'est très bien fait, on vous invite à aller le voir. Et du coup, vous allez me dire, mais pourquoi ils veulent absolument que cette montre sorte en 1953 ? Eh bien, c'est très simple, c'est qu'en 1953, ça en ferait la première montre de plongée étanche avec une lunette, c'est très impératif de préciser la lunette, parce qu'il n'y avait pas des rails avant, à être sorti. Et la Submariner, elle est sortie quand ? En 1954. D'un point de vue marketing, c'est beaucoup plus vendeur de dire que la montre, c'est la première de plongée de toute l'histoire, que de dire, c'est la deuxième montre de plongée de l'histoire après la Submariner. Ça, c'est pas du tout vendeur. Du coup, il y a ce petit guéguerre pour savoir qui a fait quoi en premier. En fait, ce qu'on aurait adoré, c'est que Blampin mette son égo de côté en 2023 pour savoir ce qu'ils ont fait de quoi de mieux et travaillent plutôt sur le fait de produire une belle montre qui soit fidèle à ça. Parce que là, on en est loin. Alors oui, bien sûr, ils ont fait une réédition Gold Bronze. On parle quand même d'une montre à plus de 30 000 euros qui n'est pas accessible à tout le monde et qui, selon certaines de nos sources, n'ont pas rencontré du tout de succès. Donc, l'histoire, c'est bien, mais ce qu'on attend vraiment des marques, c'est qu'ils nous fassent des montres qu'ont de la gueule, qu'on a envie de porter. Voilà, on n'a pas envie de se pignoler soit une réédition de la 1953 et 1954. J'en fous un peu tant qu'on a un bel objet au poignet et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci de nous avoir regardé. On espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, ça nous donne énormément de motivation et puis mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à bientôt.